Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve dans ma série tuto pour savoir où trouver certains éléments sur Entreded, ceux qui ont été posés en question ou qui m'ont moi-même posé des difficultés au cours de l'aventure. Et pour le coup, l'ombre, c'est un truc que j'ai mis du temps à trouver. Donc l'ombre, en fait, on en a dans la zone au nord. Encore une fois, à chaque fois, je vais vous montrer un endroit, mais il y en a plusieurs. Et au moins à cet endroit là, vous êtes sûr d'en trouver sur votre map. En tout cas, au moment où je vous parle, en accès anticipé. Donc en fait, cette imbre va se trouver dans la forêt au nord. Donc quand on démarre, on démarre tout en bas. On part vers le nord, il y a la Tour des Anciens ici. Et si on part plus vers le nord, on va changer de bio, mais on va avoir cette fameuse forêt. Et tout là-bas, juste ici, là, vous avez donc un sanctuaire de flammes. Vous avez donc la marque de Samet ici. Ici, vous allez à Tour des Bois, justement, Tour des Anciens. Et si vous prenez au nord-ouest de la Tour des Anciens, vraiment quasiment en diagonale, vous voyez, il y a une flamme. Normalement, vous l'avez sur votre map, cette flamme. Si vous ne l'avez pas, simplement dirigez-vous dans cette direction. Et vous allez avoir une grotte, en fait. Et dans cette grotte, on va retrouver une racine donc à nettoyer. Et dans la zone de cette racine, une fois que vous avez fait le nettoyage, eh bien, vous allez avoir des filons d'ambre. Vous allez voir à l'écran. Donc, vous allez pouvoir exploiter, à savoir que si vous fermez votre serveur et vous le relancez, c'est-à-dire que si vous vous quittez, si vous êtes haute du serveur, eh bien, vous allez pouvoir, du coup, refaire ce filon, puisqu'il va respawner. La racine va respawner. Attention. Donc, si vous faites une déco, puis vous reconnectez, la racine va respawner. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vidéo où je vous explique, du coup, comment obtenir de l'étain, puisque finalement, j'avais déco, puis recon, et j'ai découvert que la racine respawnait. Donc, tout respawn. Donc, attention à ça, bien entendu. Donc, exploitez votre filon au maximum quand vous y êtes. Profitez-en. Amenez des pioches, des pioches de plus haut niveau si possible, bien entendu. Là, c'est le niveau de base. C'est l'avantage de l'E3D. On peut toujours utiliser n'importe quelle pioche, bien sûr. Les autres seront plus efficaces. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite un bon forme d'ambre et on se dit à très vite !